Sous-titrage Société Radio-Canada M. Trudeau, merci de nous accorder cette entrevue. Je suis très content d'être ici, Céline. Alors, vous avez choisi de faire ça dans votre circonscription? C'est chez moi. C'est l'endroit que je représente depuis presque 10 ans ici dans la place. On a chaque année une fête de quartier, la meilleure fête de quartier pour la Saint-Jean, pour la fête nationale de la ville. Alors, c'est une fierté pour moi ici. C'est un quartier qui est très multi-ethnique, un des plus multi-ethniques au pays. Oui, et aussi ici, dans ce secteur de Villeray, beaucoup, beaucoup de familles qui sont en train de s'installer d'ailleurs à Montréal et de partout. Oui, ça change beaucoup ce quartier. Mais comme c'est multi-ethnique, je voulais en profiter pour vous parler des migrants. Parce qu'on sait qu'on a eu un afflux de demandeurs d'asile. Il y a 14 000 personnes qui sont arrivées au pays au cours des derniers mois. Beaucoup ne pourront pas rester. Est-ce qu'on leur a fait miroiter une vie meilleure, à laquelle ils n'auront pas droit finalement? On a un système d'immigration qui s'applique à tout le monde qui arrive, que ce soit des demandeurs irréguliers ou que ce soit un système normal. On applique les mêmes règles, les mêmes balises. Même pour, par exemple, les Haïtiens qui étaient venus ici après le tremblement de terre il y a plusieurs années. Il y en a beaucoup qu'on a pu garder, qu'on a pu donner à la citoyenneté. D'autres sont rentrés chez eux parce qu'on a évalué que ce n'était pas des réfugiés. En tant que tel, quoi. Des gens peut-être qui fuyaient la misère. Fuaient la misère, mais des raisons économiques, ça, il y a l'immigration. Mais pour être réfugié, il faut qu'on fuit la violence, la guerre, le conflit, l'incapacité d'un État de vous protéger. Et malheureusement, beaucoup de ces gens-là qui essayent de venir en réfugié vont être finalement trouvés à ne pas être des réfugiés. Mais certains ont blâmé le fameux tweet que vous avez écrit juste après le décret migratoire de Donald Trump où vous disiez à ceux qui fuient la persécution, la terreur, la guerre, bienvenue au Canada. Persécution, terreur, guerre, ça fait des réfugiés, ça. Mais est-ce que ça a provoqué cet afflux quand même? Je pense que de mettre l'emphase sur le fait qu'on est ouvert aux autres, c'est des valeurs importantes à partager, dont on est fier. Mais il faut aussi savoir que de protéger cet aspect positif que les Canadiens ont par rapport à l'immigration, c'est essentiel, c'est une perle rare dans le monde, d'avoir une population positive envers l'immigration. Et pour rassurer tout le monde, il faut dire, on a un système rigoureux en matière de sécurité, en matière de processus qui s'applique à tout le monde. Donc vous ne regrettez pas, vous ne le réécririez pas différemment aujourd'hui? Tout à fait. On va toujours accepter des réfugiés comme on est obligé de le faire par rapport aux conventions à l'international. Non, mais parce que les Canadiens veulent qu'on accepte des réfugiés, mais ça ne veut pas dire que notre système n'a pas de processus, il n'a pas de règles. Pour beaucoup d'Haïtiens, c'est très difficile de retourner en Haïti, vous le savez, parce qu'il n'y a rien qui les attend là-bas, il n'y a pas de travail. C'est extrêmement difficile et on a des liens un peu particuliers avec ce pays-là. Alors est-ce qu'on ne pourrait pas faire une exception parce que ces gens-là, ils s'intègrent assez facilement, ils parlent français, ils peuvent travailler ici? On a fait ça avec notre propre communauté haïtienne. On a évalué ceux qui étaient venus directement au Canada suite au terrible tremblement de terre et il y en a beaucoup, surtout ceux qui avaient des liens de parenté ou des capacités de trouver des emplois qu'on a pu garder, qu'on a pu accepter, mais il y en a quand même plusieurs centaines qu'on a été obligés de renvoyer en Haïti. Alors si on a fait ça pour nos propres réfugiés ici, on va devoir faire la même chose pour ceux qui ont passé quelques années aux États-Unis avant de venir ici. Est-ce que vous voulez aller prendre un café pour qu'on se réchauffe un petit peu? Tout à fait, tout à fait. On va aller voir Charles-Hugo et... Vous connaissez ce café? Oui, oui, c'est un incontournable du côté. C'est vrai? Oui. Bonjour. Bonjour. Salut. M. Trudeau, les migrants qui sont arrivés cet été ou à la fin de l'été, ces migrants, ils fuyaient le pays de Donald Trump, un pays maintenant beaucoup plus fermé à l'immigration, beaucoup plus aussi fermé au libre-échange. Les négociations de l'accord de la est-elle-là sont très ardues. Avec un président qui est aussi protectionniste, est-ce que vous êtes encore confiant d'arriver à une renégociation, à une entente renégociée? On sait que le président, il veut bien servir les gens qui se sentent comme si le progrès des dernières années n'ont pas livré de la croissance qui les a aidés, des emplois, d'un avenir assez solide. Et il s'est fait l'idée qu'en créant plus de protectionnisme, ça allait pouvoir les aider. Moi, je suis en train de vous montrer que peut-être, dans certains cas, ça pourrait fonctionner, mais par rapport à l'ALENA, ça a créé des emplois, ça a donné de la stabilité et aux États-Unis et au Canada. Et on devrait absolument moderniser, améliorer l'accord, comme on l'a fait plusieurs fois au cours des dernières décennies, mais que de le déchirer, ça va causer énormément de peine à ses familles que lui, il veut aider. Alors, beaucoup de conversations là-dessus, ça continue, mais je demeure optimiste. Vous avez été très prudent, très diplomate depuis qu'il a été élu dans vos relations avec lui. Est-ce que c'est encore la meilleure approche? Parce qu'on voit que pour nos grands dossiers, que ce soit l'ALENA, mais aussi le bois d'oeuvre, l'aéronautique avec Bombardier, on se fait un peu bousculer dans toutes ces discussions. Est-ce qu'il n'est pas temps d'être un peu plus ferme? Il y a même dit l'autre jour que vous aviez menti sur le déficit commercial avec les États-Unis. Ce qui n'est pas vrai, d'ailleurs. Non, exactement. Je pense que les Canadiens s'attendent à ce que je sois là pour défendre les intérêts des Canadiens, que je sois en train de promouvoir nos valeurs, mais en même temps, d'avoir des relations positives et diplomatiques, constructives, avec le président. Ça peut peut-être être tentant pour certains d'insulter et de se croiser les bras, mais je sais que l'intérêt de l'économie canadienne des Canadiens, c'est d'avoir des bonnes relations avec les États-Unis. Mais une des choses que ça nous a amenés à faire, c'est en plus d'avoir des bons moyens de communication avec la Maison Blanche, on a utilisé les liens qui existent depuis longtemps avec les différents gouverneurs, avec les différentes entreprises et chambres de commerce, avec les gens au Congrès. Il y a tellement de liens entre le Canada et les États-Unis que cette dynamique depuis un an nous a permis, nous a forcé de passer beaucoup plus de temps à tisser plus serré ces liens-là. Il y a beaucoup d'Américains qui me disent, écoutez, on compte sur toi, Justin, de nous amener à une bonne place par rapport à l'ALENA. Parce qu'il y a des millions d'emplois qui sont en jeu au Canada et aux États-Unis et qui sont liés à l'ALENA. Tout à fait. Et c'est pour ça que je continue d'être constructif et sérieux pendant... quand on fait les discussions. Donc vous pensez que c'est important de rester à la table de négociation quoi qu'il arrive? Oui, absolument. Et c'est... nous, on prend ça au sérieux. On ne va pas faire de grandes... de grands gestes vides. On est là pour travailler, pour améliorer le sort de nos travailleurs, des travailleurs aux États-Unis, pour améliorer la situation économique au Mexique parce qu'on sait que les échanges commerciaux, ça aide à ça, surtout quand c'est bien fait. Si ça en arrive à ça, on se souvient que Brian Mulroney, par exemple, à la dernière minute, avait appelé Ronald Reagan pour faire débloquer les négociations. Vous, est-ce que votre relation est assez bonne avec M. Trump pour que, justement, vous puissiez intervenir personnellement? Absolument. Il est ouvert à continuer. On continue de travailler. Puis je lui parle régulièrement d'enjeux qu'on a en commun. M. Trudeau, vous avez passé le cap de la mi-mandat. Ça a été une session assez difficile, peut-être la plus difficile depuis votre élection. Alors, parlons des sujets qui ont causé pas mal de controverses. D'abord, commençons avec Netflix. Parce que vous savez qu'au Québec, en tout cas, la majorité des gens ont l'impression que vous avez donné un passe-droit aux géants américains, un passe-droit, un privilège de ne pas percevoir l'attaque sur ses abonnements au Canada, alors que tous ses concurrents sont obligés de le faire. Est-ce que vous pensez que c'était encore la bonne décision? On a fait une promesse aux Canadiens pendant la campagne électorale en 2015 qu'on n'allait pas taxer Netflix, qu'on n'allait pas imposer des taxes de plus pour la classe moyenne. Et c'est une taxe qui existe déjà? Tout le monde la paye, le TPS? On a dit qu'on n'allait pas taxer ses services Internet et on va pas les taxer. On va pas augmenter les taxes pour les contribueurs. Mais il y a une autre promesse électorale qu'on avait faite aussi, celle d'investir dans la culture parce qu'on sait, sous le gouvernement Harper, c'était pas des investissements en culture qu'il voulait faire. Et on a investi 2 milliards en culture pour Radio-Canada, pour le Conseil canadien des arts, pour Téléfilms. On a démontré qu'on comprend à quel point les arts et la culture sont importants à un niveau identitaire et culturel, mais aussi un moteur économique important pour notre société. Vous privilégiez Netflix par rapport à ses concurrents? On n'a pas les outils actuellement pour aller imposer ces impôts-là et ces taxes-là. Mais ça se fait partout dans les pays industrialisés, M. Trudeau. De toute façon, j'ai fait une promesse aux Canadiens que j'allais pas augmenter les impôts pour la classe moyenne. Donc, vous pensez pas que quand une majorité de personnes quand même s'oppose à une décision, le gouvernement a une obligation peut-être morale d'écouter, d'entendre? On écoute et on entend, mais non, je ne vais pas augmenter les impôts et les taxes pour les contribuables. Alors, parlons de votre ministre des Finances, Bill Morneau. Ça, c'est une autre controverse qui a démuné les débats. Il n'avait pas placé ses actifs dans une fiducie sans droit de regard. Est-ce que vous le saviez? Il a demandé, il a parlé au commissaire à l'éthique qui a fait des recommandations qu'il a suivies. Alors, d'abord, il y a une perception, il y a certainement beaucoup d'attaques personnelles qui sont en train de se faire par l'opposition, mais les gens reconnaissent que peut-être la commissaire aurait donné d'autres instructions ou informations. Et d'ailleurs, dès que c'est devenu clair, le ministre des Finances, Bill, a changé sa façon de faire. Il a suivi et est allé au-delà de ce qu'elle avait demandé à l'origine. Après deux ans, quand même. Donc, quand c'est sorti, quand cette recommandation est sortie, il l'a faite. Vous, M. Trudeau, vous avez placé vos avoirs dans une fiducie. Alors, comment quelqu'un comme M. Morneau a-t-il pu ne pas voir qu'il allait se placer, peut-être, dans une position de conflit d'intérêts? Parce que la commissaire à l'éthique, quand il est devenu ministre des Finances, elle lui a dit, tu peux fonctionner de cette façon-ci. Il a suivi ses recommandations et c'est seulement par la suite qu'elle a dit, oh, ben, tu aurais pu aller faire d'autres choses. Il dit, OK. Et il a fait d'autres choses. Il est allé au-delà. Qu'il ait suivi la lettre plutôt que l'esprit du règlement. Parce que votre document pour un gouvernement ouvert et responsable, vous vous êtes engagé vous-même à ce que vous et vos ministres évite tout conflit d'intérêts et toute apparence de conflit d'intérêts. Ça ne semble pas avoir été le cas pour M. Morneau. Pour M. Morneau, il a écouté les conseils de la commissaire à l'éthique. Et là, si on veut dire qu'il n'aurait pas dû écouter les conseils, il aurait dû aller au-delà de ce qu'elle disait, je pense que quand on arrive dans un nouvel emploi, on est censé suivre les recommandations des experts qui ont dit, fais ceci, puis ça va être correct. Il a dit, très bien, je vais faire ça. Donc, vous êtes à l'aise avec cette décision? Écoutez, c'est une décision qu'il a prise. Il est en train d'améliorer ça. Est-ce que c'était la meilleure décision à prendre? Il a déjà accepté d'aller au-delà de cette décision originale. Mais en même temps, nous, on reste ancré dans ce qu'on est en train de livrer pour les gens. Et les attaques personnelles comme ça, on verra. Et ça a miné quand même la crédibilité de la réforme fiscale, qui était quelque chose qui était très important pour votre gouvernement. Parce que ça a brouillé le message, non? Vous reconnaissez ça? Le message, c'est qu'on a pu baisser les impôts pour les petites entreprises, comme ce qu'a fait, à partir du 1er janvier. Toutes les petites et moyennes entreprises du pays vont payer moins d'impôts. Ça, c'est une grande réussite. On a aussi fait des changements. Mais ça a été difficile de faire passer le message et d'expliquer, non, cette réforme fiscale? Je comprends, mais... Est-ce qu'il y a des choses qui auraient pu être différemment au niveau de la communication? De faire des choses difficiles, c'est des fois difficile. Et oui, c'est difficile de gouverner, c'est difficile de faire les bonnes choses. Mais je m'en plains pas parce qu'on est en train, justement, de livrer pour les gens. Vous lui faites encore confiance? Oui. C'est lui qui va présenter le prochain budget? C'est lui qui présente le prochain budget. Il n'y a pas d'autres personnes meilleures pour faire ce postulat? J'ai énormément confiance en lui. Regardez ce qu'il est en train de livrer pour nous, pour la croissance économique, pour les gens. La marijuana, M. Trudeau, je sais que c'est une de vos promesses électorales. En même temps, qu'est-ce qui est si urgent? Pourquoi c'est si important de légaliser la marijuana en juillet prochain? Parce que ça va vite, quand même. Chaque année, il y a des milliards de dollars qui se retrouvent dans les poches du crime organisé, parce qu'ils font de la vente de la marijuana. C'est des profits pour les gangs de rue, pour le crime organisé, pour les trafiqueurs d'armes qu'ils ne devraient pas avoir. Alors oui, ça presse d'enlever cet argent-là au criminel. Ça presse aussi de mieux protéger nos jeunes. Les adolescents au Canada ont un plus haut taux d'utilisation de marijuana. On l'accepte plus facile à la marijuana ici au Canada que dans 29 différents pays développés à travers le monde. C'est sûr que ça presse qu'on crée un encadrement légal pour mieux protéger nos jeunes, pour mieux protéger nos communautés. Donc, on a été très clair bien avant l'élection qu'on allait faire ça. Ça fait deux ans qu'on travaille avec les provinces et les municipalités. Et je pense qu'on est sur la bonne voie pour pouvoir livrer sur ces protections et ces améliorations du système pour les Canadiens. Il y a quand même des policiers qui s'inquiètent pour la sécurité. Il y a des provinces qui trouvent quand même qu'elles sont un peu busculées. Le Québec en est une. Et il y a quand même une demande pour retarder un petit peu. Qu'est-ce que ça changerait si on retardait de quelques mois? Il y a encore des jeunes qui vont trouver ça plus facile d'acheter de la marijuana que de la bière. Et ça, on le veut pas. Il y a encore des criminels qui vont profiter énormément de la vente de marijuana. Et ça, on n'en veut pas non plus. À un moment donné, il faut dire OK, on est prêt à améliorer le système. On va avoir pris deux ans et demi pour mettre en place un meilleur système. On est en train de parler constamment avec Québec, avec les provinces, avec les municipalités. Mais c'est un changement qu'on fait pour protéger la communauté, protéger les jeunes. Et on va le faire. Vous-même, vous allez fumer quand ça va être légal? Non. Peut-être, mais je pense pas. Parce que c'est pas quelque chose qui me revient. J'ai jamais été grand fan de ça, ni de substances altérantes quelconques. Mais en même temps, ce sera légal? Ce sera pas... Ce sera un choix que les gens pourront faire. Mais il y a beaucoup de gens qui choisissent de ne pas fumer des cigarettes non plus, parce que c'est pas bon pour la santé. Il y a beaucoup de gens qui boivent pas ou boivent peu, parce que c'est pas bon pour la santé. Les gens vont faire les mêmes choix juste parce que l'alcool est légal. Ça veut pas dire que tout le monde doit prendre un coup. Et qu'est-ce que vous allez dire à vos enfants? Je sais qu'ils sont encore jeunes, mais éventuellement plus tard, compte tenu des risques pour la santé mentale sur les cerveaux des jeunes, est-ce que vous allez leur suggérer de se tenir loin de cette substance? Absolument. On va dire très clairement, je vais dire à mes enfants et on va dire à nos enfants en tant que société, ne fumez pas la marijuana quand vous êtes jeune. C'est mauvais pour le cerveau, c'est mauvais pour vous. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est en train de créer un cadre réglementaire pour rendre ça plus difficile pour les jeunes de 14, 15, 16 ans d'avoir l'accès facile qu'ils ont maintenant. Oui, mais ceux qui ont fumé déjà, ils vont continuer de pouvoir le faire quand même. Oui, mais peut-être que si on s'assure qu'il y a moins de pesticides, qu'il y a moins d'autres drogues qui sont des fois mélangées au cannabis, on va être plus sûr de la provenance de ce qui va être vendu. Donc ça, c'est plus sécuritaire d'un côté santé publique. Et aussi, on va pouvoir mieux contrôler ces endroits de vente. Un pusher, il ne va jamais demander si tu as 16 ans ou 7, 18 ans ou 19 ans quand il te vend la drogue. Et en plus, il veut en vendre plus. Il va peut-être vendre de la cocaïne la prochaine fois. Si on contrôle la vente de la marijuana, il y a énormément d'avantages dans un système comme ça. Je vous entends et en même temps, je pense à beaucoup de parents qui nous écrivent, qui nous parlent et qui nous disent qu'ils sont vraiment inquiets parce qu'ils ont peur que la légalisation ne banalise en fait la consommation. Et pour l'instant, il y a quand même une barrière qui dit oui, c'est illégal, alors qu'à partir du moment où on dit que c'est légal, il y a peut-être beaucoup de jeunes qui peuvent se faire prendre. On a encore énormément de messages à passer par rapport à ça, mais ça va être semblable aux messages qu'on donne par rapport à l'alcool au volant, par rapport à ne pas fumer, à la cigarette. Il y a de l'éducation qu'on peut faire pour décourager ça et ça va être classifié dans ce même paquet. Quel sera le grand projet, le grand que vous allez proposer aux Canadiens d'ici la prochaine élection? D'abord, il y a toujours la croissance économique, mais l'autre élément dont on n'a pas parlé, c'est la réconciliation. Comment on va mieux amener comme étant des vrais partenaires à notre réussite les communautés autochtones? Pendant trop longtemps, en tant que pays, on a échoué d'inclure et de permettre à ces communautés-là et à ces individus-là de s'épanouir, de trouver du développement économique, mais aussi d'être fiers de leur langue, de leur culture, et c'est quelque chose que nous devons de réparer. Je sais que vous êtes beaucoup investi dans cette cause-là. Vous en avez fait le sujet principal, d'ailleurs, de votre grand discours aux Nations unies. Mais quand vous regardez en ce moment l'enquête nationale des femmes sur les femmes autochtones assassinées et disparues, est-ce que vous êtes déçus de la tournure des événements? Parce que c'est vraiment extrêmement difficile. On a l'impression qu'on n'avance pas beaucoup. C'est difficile, mais ça a toujours été un processus difficile. C'est une des raisons pourquoi aucun gouvernement, apparemment, n'a voulu lancer une enquête. Mais nous, on sait que lancer une enquête, même si c'était difficile, il fallait que ce soit fait. Et les familles qui vont, qui présentent, qui racontent leurs histoires, c'est extrêmement difficile, mais c'est extrêmement positif pour eux aussi. Ils arrivent à se faire entendre, à se faire écouter. Les questions de comment on va faire un suivi, comment on va encadrer comme il faut le travail que fait la commission, toutes sortes de choses dont on va continuer à discuter. Mais le fait d'avoir cette commission, c'est déjà quelque chose de très positif. Est-ce que vous êtes prêt à leur accorder plus de temps parce que c'est ce que les commissaires demandent? Ils n'ont pas fait de demande concrète encore, mais on est en train de travailler avec eux. Et oui, on va s'assurer que cette commission-là réussisse le mieux que possible. Il faut qu'on ait la guérison pour les familles. Il faut qu'on ait la justice pour les victimes. Il faut aussi, surtout, qu'on arrête ce fléau qui, malheureusement, a continué depuis tout l'entrant et qui continue des fois. C'est important pour les communautés, on le comprend. Et pour le reste de la population, avez-vous l'impression que les autres Canadiens comprennent bien l'importance de ce processus de réconciliation ou pas? Parce qu'on a l'impression que ça ne change pas grand-chose finalement. Au contraire. Ça commence à changer beaucoup de mentalité. Et dans le concret, il y a des milliers de jeunes qui ont commencé l'année scolaire cette année dans de nouvelles écoles. On a éliminé plusieurs des avis d'ébullition d'eau. Il y en a encore beaucoup quand même, M. Trudeau. Oui, il y en a encore beaucoup, mais on est alignés pour pouvoir les éliminer au complet pour 2021, comme on avait promis. On est en train de faire ça, mais pour revenir à votre question, la réconciliation, c'est pas juste entre gouvernement et peuple autochtone. Ça implique aussi énormément les non-autochtones. Et ça, de voir la conscientisation qu'on a dans le public en général, ce désir qui a été clair pendant l'élection de 2015, que les gens voulaient qu'on fasse des vrais avancées là-dessus, c'est pour moi extrêmement encourageant. Et c'est une réflexion qui va continuer pendant, j'espère, des générations. M. Trudeau, on approche de la fin. Alors, on peut sortir un petit peu du cadre strictement canadien. Mais si je vous demandais quel est pour vous l'événement marquant de 2017, qu'est-ce que ce serait? Oh, bien, écoute, la prise du pouvoir du président Trump, il a démontré une capacité de surprendre et de déstabiliser beaucoup d'institutions, beaucoup de relations dans le monde. C'est le moins qu'on puisse dire déstabiliser. Oui, et qui donne un peu plus de place pour le Canada de prendre un rôle un peu plus de leadership, que ce soit en opération de maintien de la paix, que ce soit en diplomatie internationale, que ce soit... Que le maintien de la paix, on n'a pas... vous avez reculé un peu sur les casques bleus. Au contraire, le Canada a pris un leadership pour démontrer c'est quoi l'avenir des casques, des opérations de la paix. Vous avez dit 600 soldats, vous avez dit une mission importante peut-être en Afrique. Finalement, on n'en est pas là aujourd'hui. Au contraire, oui, on est dans 600 soldats, mais la façon de faire des opérations de la paix, c'est plus ce que c'était. Avant, on envoyait 500 troupes en quelque part, puis ils allaient tout régler. On comprend maintenant que ça ne se règle pas comme ça. Ici, on parle de 100 000 troupes d'opérations de la paix à travers le monde. 600 Canadiens, bien qu'ils soient excellents, nos troupes, ne vont pas faire une grosse différence. Et nous, ce qu'on est en train de regarder, ça ne va pas faire une différence maximale. Nous, ce qu'on est en train de regarder, c'est comment est-ce que nos troupes et nos investissements peuvent avoir un impact, pas seulement sur un pays où on irait, mais sur l'ensemble des opérations. Et c'est en amenant plus de... Mais qu'est-ce qui vous a fait réfléchir? Parce que vous étiez très enthousiaste quand vous aviez parlé de cette mission. Oui, je le suis encore. Ça ne paraît pas... Je suis extrêmement enthousiaste pour ça. Mais qu'est-ce qui vous a fait réfléchir? Parce que quand même, vous avez un peu changé d'idée. Que l'ONU nous a dit, écoutez, on a besoin d'une meilleure façon de livrer pour les casques bleus. On a besoin de plus de femmes. On a besoin d'expertise pour contrer les enfants soldats. Ce n'est pas le syndrome de l'Afghanistan qui vous a fait bifurquer, la peur peut-être que certains de nos soldats se fassent tuer à l'étranger. On est prêts, on sait que d'envoyer nos soldats dans différentes parties du monde, c'est toujours dangereux. Ils sont prêts volontiers pour le faire. Mais ce qu'ils s'attendent, c'est qu'on leur donne les conditions pour réussir. Et pour pouvoir réussir, il faut qu'ils aient autour d'eux la capacité d'influencer les autres troupes, les 95 000 autres troupes des Nations unies. Et c'est pour ça, plus de femmes, plus de capacité contre les enfants soldats, plus de formation et plus d'équipement spécialisé. C'est exactement l'engagement que le Canada va faire pour créer une nouvelle façon de faire les opérations de paix qui sont... qui est plus alignée avec les besoins d'aujourd'hui et pas les besoins d'il y a 30 ans, d'il y a 50 ans. Plus de femmes, alors qu'au Canada même, c'est difficile. Donc ça, c'est un enjeu qui est louable, mais qui est quand même difficile à atteindre. Même si on envoyait juste des femmes pour notre mission, ça n'amènerait pas un gros changement à la proportion de femmes. Or, on sait que si on peut encourager des femmes de différents pays d'amener... les armées de plus de pays d'envoyer des femmes, on sait que ça fait des améliorations concrètes sur le sol et évidemment, moins de problèmes de violence contre les femmes par les troupes onusiennes. On le souhaite. Alors, vous allez passer vos vacances où cette année? Est-ce que celles de l'année passée ont fait beaucoup jaser, M. Trudeau? On va être en famille dans le parc de la Gatineau pour Noël et par la suite, on s'en va dans les rocheuses faire un peu de ski. Pas d'île dans le sud cette année? Pas cette année. C'est prudent. Merci beaucoup, M. Trudeau. Je vous souhaite de très belles fêtes. Merci beaucoup.